Quand j'ai vu le premier jeune orang-outan, il avait à peu près deux ans, c'était un orphelin, il sortait de la jungle, sa mère avait été tuée pour le vendre, ce qui est très commun malheureusement. Il s'est assis à table comme s'il avait fait ça toute sa vie, il a fait un bol de fruits, il a pointé en faisant un son et j'ai dit mais qu'est-ce qui es-tu ? Tu pointes vers un fruit et tu ne prends pas le fruit comme n'importe quel autre singe aurait fait et je lui ai donné une banane. Il ne l'avait jamais vue, alors il l'a sentie, il l'a tournée, il l'a léchée, puis il a décidé que c'était peut-être bon à manger. Alors il a commencé à l'appeler juste comme nous faisons et que pensez-vous qu'il a fait après ça ? Il me l'a offert. Et quand il me l'a offert, j'ai commencé à pleurer. Tout de suite il s'est levé de sa chaise, il a fait le tour de la table et il a mis ses grands bras très forts et velus autour de moi pour me consoler. Et il venait de me rencontrer dix minutes plus tôt. J'ai été tellement impressionnée. Il a essayé de lécher mes pleurs et il a essayé avec son doigt de les chasser. Ils apprennent beaucoup plus vite que nous. Ils apprennent une langue donc à comprendre l'anglais en un mois. Et avec un ordinateur, je leur ai appris à parler, à épler et parler avec l'ordinateur en anglais. Et ça leur a pris six mois à un an pour pouvoir faire des phrases. Et une des premières grandes phrases qu'il a fait, qu'il m'a dit donc, qu'il a tapé sur l'ordinateur, c'était « Je ne t'aime pas aujourd'hui ». Je parle de celui qui était en Amérique avec moi et qui s'appelait Boulain. Leur nécessité d'aimer et d'être aimé, ce sont des mères merveilleuses qui s'occupent de l'enfant pendant sept ans pour lui apprendre tout parce qu'il n'a autant d'instinct qu'un humain, pas plus. Donc, elle doit tout lui apprendre dans une jungle extrêmement diversifiée. Ils sont solitaires. Il n'y a que maman et bébé qui vivent ensemble. Et s'il y en a trois, c'est parce que c'est maman, bébé et sœur plus âgés, donc il y a plus de sept ans, qui, elle, apprend comment être une bonne mère. Parce que je veux vivre le restant de ma vie dans la jungle et être enterrée avec mes orang-outans, je voudrais commencer une école de comportement. Je suis jeune, j'ai tout le temps devant moi. Et ce serait une école internationale, puisque l'on ferme toutes les écoles d'éthologie, comportement animal, par manque d'animaux en fait. Avant, ils les achetaient. Maintenant, ils ne peuvent plus les acheter sinon dans le marché noir. Donc, elle ferme.